Sous-titrage Société Radio-Canada Il a confirmé qu'il faut être député de prison et qu'il faut être parlementaire et qu'il faut être en prison. C'est ce que la Constitution n'a pas été fait. La Constitution est le président de la République. Il faut être député de la République. Donc Khalifa, il faut être député maire en prison. C'est ce qu'il faut. Il faut être député maire et sa place n'est pas en prison. C'est ce qu'il faut. Nous sommes en prison et nous parlons de notre département. Il faut que le Khalifa soit en prison et qu'il soit en prison. Il faut que le Khalifa soit en prison. Il faut que les régions et les départements soient en prison. Nous faisons une journée d'études pour que les régions et les départements soient en prison. Il faut que le Khalifa soit en prison et qu'il soit en prison. Il a fait 7 mois et il a fait 8 mois. Et les 8 mois, c'est l'ultime. C'est une deadline. Il n'y a rien à dire. Pour l'atteindre, il faut que notre département soit en prison. Il faut qu'il soit en prison et qu'il soit en prison. En ce qu'on a fait, ce sont des politiques. Ils font des politiques. Ils font un développement politique. Ils font des groupes de femmes qui sont en prison. Ils sont en prison. Ils font des relations professionnelles. Donc, on a fait une politique. Il faut que ce soit. Il faut faire des documents. Il a été déterminé par les partis et le Parti Socialiste des Valeurs. Il a été déterminé par les gens qui ont été déterminés par les chalifas. Ils ont été déterminés par les PDS, les Sénégal et les initiatives 2017. Ils ont été déterminés par les chalifas et les chalifas. C'est ce qu'on va faire pour nous libérer nos otages politiques et évaluer nos élections. Qu'est-ce qu'on peut parler de la situation de Tchimber ? Oui, on peut parler de la situation de Tchimber de Mbà. 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 S'ils très분és ont été concentrés avec le Sénégal pour libérer leツ Bernardine. Et comment vous avez dit le Parti socialiste ? Quel n'est-ce qu'il s' bokinopitune ? Le tout se dinguer comme nous ne pouvait pas dolent ni ses yeux. C'est ce qu'ils rem hullebuckわった, parce qu'il n' снимait pas du Parti socialiste. Ce qui était secrétaire de la vie du parti et de tout geg scrèter ce Angeles Books de M.Jp. Je suis responsable de MNGS. Après, je suis responsable de MNGS. Je suis secrétaire à la vie politique. Je suis le premier secrétaire du Parti Socialiste dans le congrès de 1996. Je veux vous appeler en base. Je suis le premier secrétaire du Parti Socialiste. J'ai joué en prison et j'en suis en prison. Je suis en prison avec lui. Je suis le premier secrétaire du Parti Socialiste. J'ai dit ce que le califais en france. Ce sont les choses que j'ai apportées. et que je ne passe pas de ça avec une histoire de policiers de Guillaume, ça ne m'a jamais pu renier à les détruits de la stoicienne. Je ne souviens pas bon à la se dépêcher de la question. Mais c'est que j'ai bien besoin d'avoir une histoire de policiers de Guillaume. Je ne m'en aurai pas touché de ça. En ce moment, j'ai vu que j'en prie avec l'on se débrouillait pas. Je ne me suis pas dit à moi. Et moi, j'ai jamais voulu dire que ce n'est qu'un pire. En plus, j'ai pas voulu te débrouiller dans cette chaîne, tu ne t'en fais pas comme ça pour rien. Si elle s'est faite à ses camarades, au contraire, ne s'est pas faite à ses camarades. On ne peut pas avoir ça. On va le faire avec les autres. Mais on le sait. J'y vais le savoir. En 2012, nous sommes tous en même temps. Je ne le faisais pas. C'est moi qui suis le chef de cabinet de Khalifa. Je sais que Khalifa a fait la campagne au 2ème tour. La législative de 2012, c'est pour Khalifa, je lui ai dit qu'il a fait des moyens pour qu'on ait eu une campagne pour gagner en 2012. Quand on parle avec le président Macky Sall, le Khalifa a été mérée de la coalition, qui a été la chance. C'est la chance. Vous voyez qu'il s'est défendu, et personne ne l'a entendu. Il s'est dit qu'il est le candidat. Les Sénégalais ne l'ont pas entendu. Il s'agit d'une ambition pour la prison. Mais aujourd'hui, nous devons qu'il y ait une prison. C'est qu'il est député, et nous devons qu'ils ne l'ont pas en prison. C'est ce que nous devons faire. Ils nous ont du président Macky Sall, nous devons faire des choses, car nous devons faire des choses. C'est ce que nous devons faire. C'est encore pire, parce que ce parti-là, c'est le parti de Senghor, le parti de Baba Karba, d'Abou Bakri Khan, et de tant d'autres, de Mame Koutman, Toulaye Guine, qui était de Thiesse, le parti de Adja Aramdjen, et de tant d'autres. Nous, on ne va pas accepter pour un rien. Vous vous rendez compte, tous ces gens qu'on va renvoyer, tous ces maires qui sont à Dakar, il ne s'agit pas seulement de Khalifa, il ne s'agit pas seulement de Aïssa Talsal, mais c'est ceux-là qu'on connaît, mais dans les départements. Mais il y a beaucoup d'autres responsables du département qui attendent au sein du bureau politique du Parti Socialiste, c'est ce qu'ils ne savent pas. Il y a d'autres qui sont dans le bureau politique du Parti Socialiste qui attendent de pierre ferme Tanur. Quand même, Tanur n'a pas le droit, moi je pense. Avec tout ce qui s'est passé en 1996, tout ce qu'on a dit de lui, et aujourd'hui, s'il se permet de dire qu'il va renvoyer Khalifa Sale et compagnie, moi je pense que c'est très méchant. Mais on ne va pas se laisser faire. C'est ce qu'on a dit à Abdou Diouf? Oui, je n'ai pas Abdou Diouf, tout le Sénégal, j'aime Abdou Diouf dans mon cœur. J'ai tout à l'âge de mes références. J'ai pris mes références, j'ai pris mes collègues, j'ai pris mes collègues, j'ai voulu aller à New York pour représenter tous les enfants du Sénégal. C'est ce qu'il m'a dit, j'ai été marié à Mbaba. Mais c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit de Khalifa, pour le faire. Ce n'est pas le casque. Il n'y a qu'un homme qui me dit. Il n'y a qu'un homme qui le dit. Il n'y a qu'un homme qui ne veut pas. Mais il n'y a qu'un homme qui ne peut pas. Mon cœur est le casque. Lui est le président Abdou Diouf, il n'y a pas de parler à son homme. Je ne peux pas dire à lui. Mais il est en train des Sénégalais, on l'a dit. Il a été dit, moi et moi, J'ai dit que ce sont les Sénégalais qui sont à la prison de la mère de Mburu. Mais ce qui est très dur, le président Abidouf, c'est un état de droit. On l'a entendu entendu et nous l'avons entendu, et nous l'avons entendu. Donc nous sommes à la question de la député qui a une unité parlementaire. C'est une place de prison. Donc, il faut qu'on soit en prison. Parce que les califés sont en prison. Donc, il faut qu'on soit en prison. Ce que c'est, c'est qu'il faut qu'on soit en prison. Même si c'est un parti, il faut qu'on soit en prison. Il faut qu'on soit en prison pendant 20 ans. Même si c'est un ami, il faut qu'on soit en Sénégalais. Parce que tout le monde sait, le Parti Socialiste, c'est là que je l'ai dit. Mais ce que je l'ai dit, c'est pesant. Il faut qu'on soit en prison. C'est ce qu'on sait. Parce que, le califé, il y a beaucoup de gens. Peut-être que notre génération, c'est notre génération qui est top. Donc, tout le monde, c'est le califé, c'est une génération. Et puis, nous, nous, je suis sûr qu'il y aura des gens. Parce que, personne ne va le reste. Parce que nous, des gens qui ont la paix, vous vous avez fait la paix. Vous vous avez fait la paix. Parce que le président Makisahl, tu devra le mal. Parce qu'il ne va pas faire ça. Parce que nous, on ne va même pas faire ça. Il n'y aura pas fait que la paix de ça. Il ne se entraîne pas ou si essayera le problème, elle sera en train de se dire que leur sotient, ils se dire pour développer, parce que c'est ce que nous faisons. Je m'appelle Aminette Diallo, ancienne députée de la 12e Législature, je suis la coordonnatrice du mouvement Khalifa Salle et coordonnatrice du réseau des Femmes solidaire pour un développement durable. Et voilà le combat pour la libération, disons le combat autour de Khalifa Salle. La vitesse est doublée aujourd'hui. Vous, au-delà de la libération, vous êtes à l'heure de FAL. Expliquez-nous un peu. Alors, notre mouvement FAL Khalifa Sale, dont je suis la coordonnatrice, nous avons, par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire l'incarcération ou la prise d'otage de notre député maire Khalifa Sale, nous avons décidé de nous lever et d'aller vers les régions, d'aller vers nos bases pour voir comment travailler ensemble pour faire libérer immédiatement Khalifa Sale. C'est pourquoi nous avons choisi pour notre première station ici, Tchesse, pour venir ici et demander à tous nos responsables départementaux des autres régions de venir nous rencontrer ici à Tchesse, faire une journée d'études et voir quelle stratégie de lutte pour libérer, faire libérer notre otage, le député maire de Dakar Khalifa Sale et comment continuer, comment structurer notre mouvement par rapport à la nouvelle configuration politico-sociale du pays et quelles sont les évaluations et stratégies, les perspectives que nous allons mettre en place. Et nous allons aussi évaluer ces élections législatives passées quand Khalifa Sale était en prison avec tous nos alliés. Et aujourd'hui nous sommes en compagnie de l'adjoint au maire, M. Sankaré, qui est membre du parti REUMI ici à Tchesse, qui a bien voulu, et tous les autres partis membres de Mancote au Sénégal, les partis membres d'initiative 2017 Tchesse, qui ont bien voulu accompagner du PDS aussi. Il y a les responsables des jeunes du PDS qui ont bien voulu nous accompagner dans cette activité, accompagné du vice-coordinateur de FAL Khalifa Sale qui est responsable de la LD Debout, M. Mamadou Travouré ici, et tous les responsables de FAL Khalifa Sale, Tchesse, et dans toutes les autres régions. Et nous venons ici aujourd'hui pour discuter comment faire pour libérer Khalifa Sale, le député maire, l'otage politique. Au moment où certains pensent que le combat de Bé était dans la rue ? Voilà, alors un combat dans la rue ou autre chose, il faut l'organiser, il faut réfléchir ensemble comment faire. Alors nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir quelles sont les stratégies à mettre en place pour faire libérer notre otage politique. Parce que quand même, avant, on parlait d'otage politique, on parlait d'un prisonnier politique, maintenant c'est un otage parce que c'est un député qui a une unité parlementaire. Ça, ce n'est pas justifiable en matière de droit ni autre chose, ni en matière de droit de l'homme. Ça, on a carrément bafoué un des droits d'une des personnalités les plus importantes du Sénégal, parce que c'est le maire de Dakar, avec tous les postes qu'il a au niveau international et tout. Je crois que la place du maire de Dakar, ce n'est pas en prison, mais la place d'un député, ce n'est pas en prison, c'est au Parlement. Alors aujourd'hui, nous, on sent que le vote des militants ou électeurs de Mankotara au Sénégal ont été confisqués en continuant à emprisonner nos députés. C'est le vote des électeurs de Mankotara au Sénégal qui ont été confisqués. Et je trouve que ça, ce n'est pas... La Constitution ne le permet à personne, même au président de la République. Alors aujourd'hui, c'est une défense des libertés que nous sommes en train de prôner. Mais ça semble s'envenuer pour lui. Quand le parti a décidé de le renvoyer, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là, c'est encore plus grave, mais on va se battre. Ceux-là qui ont dit qu'ils vont nous renvoyer du Parti Socialiste, surtout Khalifa Sale, je trouve que, un, c'est méchant, c'est très très méchant, parce qu'il y a quand même un camarade qui est en prison, qui a tout donné pour son parti, que son parti aussi a tout donné, mais quand même Khalifa, ce n'est pas n'importe qui au Parti Socialiste. C'est le secrétaire à la vie politique. C'est celui-là que le président Abdiouf avait appelé pour aider à ce que le secrétaire général Ousmane Tanordien puisse avoir une base et être en 96, lors du Congrès 96, pour qu'il soit le premier secrétaire du parti. C'est ce même Khalifa Sale à qui le président Abdiouf avait fait appel. Alors, ce même secrétaire général Ousmane Tanordien, s'il dit qu'il va le mettre dehors ou qu'il va l'exclure du parti, vous vous rendez compte, s'il n'était pas en prison, il n'y a pas de souci. On peut se battre, mais quelqu'un quand même qui est en prison, mais nous, on n'est pas en prison, on est là. On va se battre, on va se tuer à la maison du parti, je vous dis. En tout cas, c'est le Dembe Djer. On ne laissera rien, rien. Parce que quand même, ce parti-là, nous, on a donné des cartes, on a payé une carte à 200 francs. Nous, pendant tout, pendant 5 ans, on a donné tous les mois 100 000 francs en tant que députés. On s'est donné Coréen pour ce parti. Ce parti nous a tout donné. Alors là, on ne laissera pas pour, je ne sais pas, pour des postes ou pour les beaux yeux de Beno Bokiakar pour que ce parti-là soit bazardé au nom de Beno Bokiakar ou au nom de postes, que ce soit le HTCT ou d'autres postes que nos camarades veulent avoir. Nous, nous sommes les héritiers de Senghor. S'ils ont oublié Senghor, s'ils ont oublié tout ceux-là qui ont fondé le parti, c'est leur problème. Nous, on n'a pas oublié Senghor. On n'a pas oublié tout ceux-là qui ont fondé le parti. Nous sommes des socialistes. Nous restons socialistes. Nous demeurons socialistes. Ce n'est pas Ousmane Tanordien et ses camarades qui vont nous l'empêcher. Le silence d'Abdou Diouf vous inquiète un peu ? Oui, le silence... Moi, je suis Dioufis. Je suis Dioufis. Je suis Khalifis. J'ai été à l'âge de 12 ans. C'est le président Abdou Diouf qui m'a amenée à Dakar en partant pour le premier sommet mondial de l'enfance. J'ai été pupille de la nation. J'adore le président Abdou Diouf, mais je suis jeune. Je dis ce que j'ai dans le cœur. Moi, c'est pesant son silence. Je pense qu'il devrait, parce que quelqu'un qui a été votre ministre, votre ministre de la République, quelqu'un qui a été le responsable des jeunes de votre parti, quand même s'il a des problèmes, alors que vous, vous avez de très bonnes relations avec le président Makissal, il aurait pu faire quelque chose. Je suis sûre que s'il avait demandé au président Makissal de laisser tomber, il l'aurait fait. Donc, son silence, moi, je pense qu'il est pesant. Et par rapport à la situation du parti aussi, moi, je pense que le président Abdou Diouf devrait agir, même s'il est parti en écrivant une lettre pour dire qu'il démissionne. Mais ce parti-là, quand même, lui avait tout donné. Donc, je ne jette pas l'anathème sur lui, mais je dis ce que je pense. Et cet homme-là, moi, je l'adule. Abdou Diouf, je l'adule. Et tous les jours, tous ceux qui m'accompagnent savent que moi, j'adule cet homme, j'aime cet homme. Alors, vous vous rendez compte, moi, une Dioufiste comme ça, quelqu'un qui parle tout le temps d'Abdou Diouf dans la presse et partout, si Abdou Diouf n'en parle pas, j'ai le plein doigt de lui dire, mais monsieur le président, ce serait bien d'en parler, au nom de tout ce que Khalifa a représenté pour le parti. Et Khalifa, c'est notre papa. Et vous aussi, vous êtes notre papa, mais vous devez parler au nom de Senghor, qui vous avait légué ce parti, au nom de tous ces anciens, pour ce que Khalifa a toujours représenté.